bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle session de jeu sur endless space c'est monsieur yotsuya alors je pense que on va avoir du mal à éviter la victoire économique de l'empire des automatons en bleu ciel là qui est ici un empire immense d'ailleurs puisque on voit que à l'heure actuelle c'est toujours premier évidemment au score général mais c'est surtout cette victoire là qui risque de faire mal cette victoire économique ils sont à 53% pour l'instant moi je suis à 6% avec mes saufs fonds et en fait et bien je ne sais pas combien de points il doit avoir mais en fait les points sont représentés par les petites icônes qui se trouvent sur la droite où il ya marqué sixième là actuellement je suis sixième en victoire économique et avec 2837 points donc lui évidemment doit avoir bien plus que ça je peux pas avoir son score pour l'instant je le verrai qu'à la fin mais c'est ça qui ferait que j'arrive à faire baisser si je veux avoir une chance de lui faire mal et d'empêcher d'avoir ses victoires économiques comment est-ce qu'on peut faire ça et bien la manière la plus simple c'est ce serait d'occuper des territoires qui lui appartiennent avec des ressources rares comme on voit ici ça ce sont des ressources économiques très rares artefacts concrets transliens etc etc ça donne un certain bonus quand on possède mais surtout ça permet de faire du commerce et faire du commerce de ça apparemment il en a pas mal il en a pas mal et notamment la proto orchidée qui peut lui conférer un bonus de plus 10% sur le bint donc de l'empire donc les données des le grand dire le commerce s'il obtient quatre potos orchidées dans dans sa attention en pierre 4 ou plus ça lui crée un monopole et donc il obtient 10% de plus de billes sur un pire ce qui fait que ça peut être vite énorme mais donc évidemment il faudrait que je puisse venir positionner à misard faire le blocus etc plus qu'ils puissent utiliser cette ressource là et de ce fait en l'empêcher ici d'augmenter son score il je vois qu'il y en a une ici il y en a une autre ici donc il y en a moins deux il y en a au moins deux là je ne sais pas peut-être qu'il y en a je vois pas normalement il peut y en avoir mais bon j'en sais rien il y en a au moins deux les autres appartiennent à mes amis des united empire ouais c'est ça il y en a une là haut hop et c'est tout je crois il y en a deux ici et finalement c'est lui qui a le plus là et lui voilà cette faction là ils ont quatre potos orchidées donc normalement ils ont plus 10 sur le bint de l'empire malheureusement voilà j'ai envie de dire qu'ils sont pas assez développés au niveau de du terrain et donc du coup ils ont moins de ressources que les automatons en bleu ciel ce qui sans doute fait la différence au niveau du score mais je pense qu'ils doivent être juste derrière si je regarde le score général ouais effectivement le score général ils sont juste derrière eux à 3052 points contre 4625 donc effectivement ça explique sans doute pourquoi ils sont premiers sur la victoire économique alors je vais pas aller me positionner là bas ça sert à rien du tout surtout que je ne sais pas du tout si je serais capable de faire le poids vis-à-vis des automatons bleu ciel ça m'étonnerait fort donc pour cette partie qui risque de se finir dans une dizaine de tours puisque je pense que ça prend à peu près 2% par tour ça augmente de 2% par tour tant que les conditions évidemment ça réunit pour qu'il augmente son score donc je pense que ça va être assez vite pillé s'il arrive à 100% la partie est finie donc moi ce que j'ai envie de faire pour ne pas finir dernier je vais au moins éviter la dernière place les exilés en vert sont pas loin sont pas loin derrière à 1226 contre 1368 points donc bon il faut que je fasse attention donc je vais essayer avec mes petits moyens de profiter de la situation ici de combat entre mes alliés les amoebas et la flotte automaton qui se trouvait les flottes automaton qui se trouvent ici je vais essayer d'envahir placidus de chasser les automatons et essayer de reprendre placidus on verra bien et si je ne peux pas je me dirigerai vers hondor ça va être un petit peu le plan de cette session de jeu alors ici je vois qu'il ya un autre message attention victoire éminente d'un empire opposé oui bah voilà ça confirme le pouvoir financier du peuple automaton en bleu ciel les fait se diriger vers une victoire économique on est bien d'accord mais je vois mal comment je pourrais l'éviter je vois mal comment je pourrais l'éviter ils sont vraiment très très développés heureusement qu'ils sont pas juste à côté de moi qu'il ya les exilés ici en vert qui font le tampon mais ouais c'est compliqué quoi ça va être compliqué que les empêcher de progresser donc ici j'ai un petit dauphin qui va venir compléter c'est ça ma flotte ma flotte atlantique et je vais envoyer ma flotte arctique où est-ce que j'envoie l'autre flotte où est-ce que j'attends je suis à 3007 avec 10 3007 avec 10 sur 14 et là 3002 je suis un peu moins puissant avec 12 sur 14 donc du coup et j'ai plus d'expérience avec ce héros là peut-être mieux envoyer la flotte atlantique ouais 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 c'est ce que je vais faire je vais envoyer la flotte atlantique l'autre je la garde en réserve en espérant que ici je ne fasse pas attaquer depuis hondor vers estre mais bon c'est le jeu c'est le jeu il a que deux deux flottes de non même pas il n'a qu'une seule faute en fait d'attaque donc donc je peux peut-être arriver à gérer on va faire ça allez atlantique sur placidus on va voir si je peux je peux m'y rendre non il ne veut pas alors là évidemment je ne peux pas aller non plus sur rome d'or on est d'accord que là ouais sur rome d'or non plus bon donc avant de pouvoir envahir placidus à quoi que ça se trouve c'est à cause de nos relations c'est à cause de voilà c'est ça c'est à cause de nos relations c'est cette faute de 15 tours je ne peux pas l'attaquer pendant 15 tours or dans 15 tours la partie sera sans doute terminée bon alors changeons nos plans changeons nos plans qu'est ce que je peux faire avec les exilés je suis je suis en quel terme pareil cesser le feu cesser le feu casse tour aussi et oui c'est l'accord que j'ai fait en dernier et qui m'a permis de ressurgir entre guillemets parce que j'étais vraiment mal barré dans les tours précédents heureusement que j'ai accepté cet accord de cesser le feu finalement ça ça me fait souffler par rapport aux attaques des automaton en rouge et du coup ils sont confrontés à mes alliés les amoeba donc donc finalement c'est peut-être pas stupide d'aller occuper Mizar pour empêcher qu'ils utilisent les proto orchidées puisque ça a un impact sur l'économie assez important je regarde s'il n'y a pas d'autres bonus de ce type de 40% sur les voies commerciales ça ça peut être bien aussi de bloquer ça il y en a combien des artefacts qu'on crée 1 2 on va voir 2 2 2 2 je n'envoie que 2 3 il n'a pas le monopole il n'a pas le monopole ici c'est d'xp qu'est ce qu'il y a d'autre ça c'est une industrie que ça booste on est d'accord là 40% d'invasion sur empire ouais ok il n'y a pas grand chose d'autre de différent lot de brume et ouais l'autre brume c'est ça qu'il faut que je bloque puisque s'il obtient quatre ressources de ce type là ou plus ça fait 30% d'xp ouais non c'est juste le héros non c'est juste les héros par contre ça augmente de 1 de brume par planète donc ça pourrait être une des ressources que je pourrais essayer de bloquer parce que si je m'amuse à bloquer aux zulots aux zulots voilà c'est pareil plus un de brume par 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 millions par milliards d'habitants sur la planète ouais c'est peut-être bien de bloquer aux zulots finalement c'est peut-être pas si stupide que ça mais là c'est pour l'augmentation de la population je réfléchis je réfléchis à voix haute j'essaie de voir ce qui serait le plus adapté quelle relation j'entretiens avec des automatons en bleu ciel ils sont où je vois pas ils sont là bas on est en guerre donc je peux très bien les attaquer voilà on est en guerre on est en guerre donc finalement comme on dit la meilleure défense c'est l'attaque pourquoi pas essayer d'aller me positionner aux zulots puisque je peux rien faire de ce côté là pendant moins quinze tours je peux pas agresser les automatons en rouge et eux non plus donc donc faisant cela je vais attendre que celui-ci revient je vais envoyer ma flotte dans atlantique tout de suite sur aux zulots comme ça on va voir un petit peu quel type de ouais c'est bon il est parti quel type de flotte il a en fait et on va continuer de notre côté a donc créer des vaisseaux quoique non j'ai pas créé de vaisseaux si la journée en cours ok donc derrière vrai que je crée des ouais normalement je peux j'ai pas besoin de ça j'ai plus besoin de ça normalement on est à égalité au niveau de l'influence donc j'ai pas de problème pour me déplacer sur l'empire des somatons en rouge donc ça sert peut-être à rien de faire ça si ce n'est de continuer à engranger des de la brume ouais donc on va laisser faire ça ici pareil bah j'ai tout ça à sortir déjà ça c'est déjà prêt du coup ça j'en ai peut-être pas besoin c'est sûr où c'était orion orion c'est où déjà c'est là ouais ça va peut-être pas le coup que j'augmente orion plus que ça façon les 15 prochains tours je suis un peu coincé on va dire finalement là aussi ouais on va on va virer ça là dans quatre tours je peux avoir un requin cinétique qui aura pas se priver 1721 ça fera toujours ça allez achète le hop voilà ici oui bah je pense que ça va être trop lourd pour fabriquer des vaisseaux trop long ouais 20 tours 18 c'est trop long ils sont pas assez nombreux encore ici au niveau de l'industrie c'est pas bon quoi donc autant laisser faire les constructions je vais lui laisser faire les constructions comme ça là j'ai pas de déséquilibre particulier je suis pas négatif quelque part donc je vais pas changer ça je vais garder la brume ou alors je passe en science directement mais j'essaie d'augmenter mon score de science pourquoi pas c'est vraiment le dernier virage avant la ligne droite là la ligne d'arrivée est au bout donc je suis cinquième à 760 points on va essayer de j'ai encore pas mal de vaisseaux à sortir allez on change on change ce que je voulais faire on change on va mettre science prioritaire ok on va développer les bâtiments scientifiques en priorité pour les prochaines constructions je vais laisser ça en plus en bleu donc c'est parfait je vais laisser ça je vais laisser ça comme ça se terminer et puis après on changera lié à de créer des bâtiments liés à l'infrastructure à aux infrastructures scientifiques manière à pouvoir augmenter mon voilà ma science en sachant que j'ai toujours je suis toujours sur le coup de l'événement galactique qui me prive de 20% de mes ressources scientifiques pendant 20 jours je crois donc c'est énorme voilà il faudrait que je puisse faire cette carte là après celle ci c'est fait évidemment l'idéal à ce serait d'arriver là là j'obtiendrai la victoire automatiquement mais c'est beaucoup trop loin pour arriver à réduire le nombre de tours il me faudrait un nombre considérable de points de recherche que je n'ai pas on va quand même continuer dans ce sens là on va essayer de continuer dans ce sens là on va voir si je peux réduire les nombre de tours ici pour obtenir les les bâtiments avec les pastilles bleues ouais on va essayer de faire ça ah c'est pas facile à savoir exactement ce qu'il faut faire allez tour suivant on va enchaîner malheureusement je ne peux pas faire grand chose de plus je crois que la partie est pliée de toute façon mais au moins nous existons encore les sofons ne sont pas morts ok à kiris c'est bon et ici qu'est ce qu'ils disent veulent de le richalk contre cette techno gratuite pourquoi pas allez voir ce que j'ai assez de richalk oui j'en ai trois j'ai pas le monopole mais je m'en fiche je peux au moins faire du commerce avec donc on va accepter ta proposition les amoeba sont mes amis et je veux qu'il reste donc on va accepter voilà il se débarrasse autant que possible de mes ennemis donc c'est pas plus mal quoi je sais pas quelle relation ils ont entre eux entre eux justement voyons voir je peux pas voir ils sont en guerre froide donc je peux pas voir quelle relation disons exactement si c'est un c'est le feu ou pas qu'il est derrière je peux pas voir même si je vais dessus je peux pas voir la relation avec les autres actions forcément ok bon donc il est presque arrivé on va attendre donc à kiris j'ai dit à kiris il y avait un nouvel un nouveau vaisseau un orc missile on va le sortir ici j'ai combien 10 je peux l'envoyer là bas directement on va l'envoyer au fuit il ya eu à franchir là où ils sont 16 ou à 6000 points à la vache je pourrais pas les battre c'est impossible c'est impossible à 3000 moi je suis à combien avec ma fête dans l'atlantique là 3700 contre 6000 je vous raconte pas la différence quoi c'est pas possible je suis vraiment en retard technologiquement par rapport à cette à cette faction quoi donc même si j'occupe aux zoulots je vais me faire éclater littéralement est ce que ça vaut vraiment le coup que j'y aille que je me confronte à cette flotte de 16 en plus avec un héros oulala après me direz vous je ne peux pas faire grand chose d'autre je vais pas mettre à attaquer mes alliés pour avoir un territoire c'est un peu stupide voilà ferait que j'attaque arcturus mais je ne peux pas non plus j'ai un cessez le feu avec eux non 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 je vais essayer on verra bien ça fera une dernière bataille épique on verra bien donc que du coup toi je vais t'envoyer ils sont ils seront combien déjà non 112 donc 12 plus je crois que c'est un non ça fait 13 je pourrais pas remettre un autre donc on va l'envoyer directement avec da dans un premier temps il veut pas y aller à flûte qui veut pas y aller nous sommes danser c'est le feu il veut pas y aller je suis obligé de passer par aux zoulots et aux zoulots il veut parce que là je traverse le territoire en fait sans m'arrêter dessus donc j'ai le droit à la vache elle est vraiment vraiment très compliqué cette partie c'est une des plus compliqués à gérer que j'ai eu à faire je m'attendais pas à ça au niveau normal c'est la première fois que je rencontre vraiment autant de difficultés ok bon alors du coup c'est bien on va laisser faire on va prendre les trois premiers pour construire des vaisseaux le reste je laisse on va privilégier la science allez c'est parti tour suivant on enchaîne on enchaîne alors du coup j'ai pas regardé mais il a dû progresser au moins de 2% il est à 53 donc il doit être 55 il doit être 57 si je ne me trompe pas on va attendre pendant ce temps je me déplace il y a combien 56 ouais c'est ça ok bon 56 alors ici je peux fusionner logiquement un bug voilà petite fusion 3400 je suis au max je vais peut-être garder une flotte dans les parages quand même on sait jamais une fois que les accords changent encore entre temps donc ici j'avance et pas de souci voilà il s'est déplacé là ça je m'en doutais ou il a pris des dégâts c'est pas la même flotte c'est peut-être pas la c'est une flotte d'invasion c'est pas la même chose c'est pas la même chose ok j'essaie de voir où elle est passée à balai là elle est revenue ici non 517 non c'est une autre sa punaise ils ont combien de flottes ils ont combien de flottes 5000 points mais laisse tomber ah ce serait cool si je pouvais arriver à détruire la flotte d'invasion avant avant que la flotte d'attaque se pointe c'est sympa ça pourrait me faire des points en plus quand même c'est que les routes ne sont pas bloquées ici je vois que les amabas envoient une flotte non c'est juste des scouts ok allez événement galactique qu'est ce qui se passe seulement pour ma faction qu'est ce qui se passe encore contagion par un super virus non mais j'ai pas de chance l'un des effets déplorables des sciences biologiques de pointe et la génération de maladies hautement résistantes si la recherche parvient souvent à conserver un coup d'avance une épidémie a cette fois éliminé des millions de vos loyaux sujets et surnommés raptor ce virus est en train de se manifester un peu partout sans cri égard super donc ça fait un milliard d'habitants en moins sur trois planètes avec au moins deux milliards d'habitants oulala j'ai pas vraiment besoin de ça j'ai besoin de manoeuvre ah ouais ça fait le ménage ici là je suppose ah il a également ou là c'était pas fini combien il y a de ah bah oui non bah je sais pas c'est au prochain tour alors que je le verrai ok c'est au prochain tour 1400 j'ai augmenté un peu mais voir mon score de science 800 oui j'ai augmenté un peu là allez faudrait que je passe la barre des milles ce serait sympa avant la fin de la partie 6 56 ok parfait alors tour suivant je peux rien faire d'autre il est à ouais il était à 56 on est d'accord là hop on va les dépêcher aller aller fonce 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 j'aurai dû mettre des moteurs plus puissant sur mes vaisseaux là pour faire de longues distances comme ça va il s'est barré trop tard il est une grosse flotte il met à 2400 points qui a disparu je ne sais pas où il se déplace par là j'espère qu'ils vont pas aller venir m'attaquer les automatoires en bleu ciel là parce que nous sommes en guerre rappelons le c'est eux qui ont déclaré la guerre dans les tours précédents ici ah là ça bouge là ils font des dégâts mes alliés ils font des dégâts c'est bien les gars continuez comme ça ok donc là il se retrouve à 57 il a augmenté que d'un seul pour cent je pensais qu'il augmenterait plus vite que ça où il ya des grosses flottes la dama et bac il s'attaque également aux automata en bleu ciel c'est parfait pour moi c'est parfait pour moi je vais pouvoir occuper aux zoulots tranquillement ça c'est bien et ça peut le faire ralentir dans sa progression c'est tout bonus pour moi tout bonus après si en plus j'arrivais à la capturer ce serait parfait 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 mais bon j'ai pas ce qu'il faut j'ai pas de requin de siège non c'est là bas les requins siège j'en ai pas non plus ici non j'en ai pas non plus là si j'en ai ici ok va peut-être que j'en fabrique ça peut peut-être valoir le coup ouais si ma flotte est pleine je vais les prochains vaisseaux je vais sortir des je vais sortir des requins siège j'en ai un qui est en préparation ici pour essayer de faire une troisième flotte d'invasion et c'est de d'envahir rapidement aux zoulots pourquoi pas je sais pas quel type de défense il a mais ça peut être envisageable allez tour suivant voilà on est arrivé allez on fait le blocus tout de suite hop alors construction achevée akiris et estre ok alors attend akiris requin de siège parfait et à estre j'ai un requin missile parfait je le sors hop du coup ici on peut faire une fusion non merde j'ai pas assez voilà il faudrait que je vire si je suis pas bête il faudrait que je vire le dauphin laser le dauphin missile je le garde je vais enlever le dauphin laser on va créer donc une nouvelle flotte avec hop voilà et le requin missile on va le fusionner avec la flotte arctique voilà ce sera plus intéressant pour moi je suis à 14 sur 14 c'est parfait et ici cette flotte et bien je vais enfin ce vaisseau je vais m'en servir pour protéger un petit peu mes vaisseaux de siège ici du coup je vais le renvoyer à orion et d'orion on va essayer de partir sur on va faire ça allez je l'envoie là bas voilà il ne fait que passer donc c'est bon ici on va envoyer la flotte à orion et on va se regrouper là bas parfait ce sera ma flotte d'invasion alors la corrompue on va en faire un autre c'est pas grave ici à haut mais j'ai des exilés ici qui sont venus jusque là c'est parfait on devrait pouvoir s'attaquer à eux puisqu'on n'est pas sur leur territoire c'est juste des petits scouts avec des missiles rien de bien méchant on va quand même se prémunir pour pas perdre de bêtement de la coque parce que je ne suis pas chez moi donc ça va être plus compliqué pour 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 me réparer voilà on va faire ça comme ça en auto c'est bon j'ai rien perdu lui a fui malheureusement j'ai détruit un seul vaisseau d'accord voilà au moins j'occupe je fais le blocus pas grand chose de plus mais je fais le blocus du coup je lui bloque ces ressources là et évidemment ça peut avoir un impact au moins celui ci sur sur la brume et donc potentiellement sur l'économie ici j'ai envie d'y avoir et 21 millions d'habitants qu'est ce qui est ici je pourrais presque occuper ce système tout de suite l'hydromiel ouais c'est pour l'augmentation de population c'est pour être bien aussi d'occuper ce terrain ces deux systèmes là en fait ils sont intéressants ouais sauf que j'ai peur de ne pas pouvoir tenir longtemps dès que voilà dès que la flotte ici ne sera plus occupée elle va foncer sur moi ouais ils sont amochés les amoeba là leur point de vie à droite là c'est la barre est jaune c'est pas bon signe eux ils sont verts on est d'accord ouais ils sont amochés je suis pas sûr qu'ils s'en sortent ici donc à mon avis je vais me faire attaquer dans peu de temps surtout qu'il ya un trou de verre donc ça va aller ça va aller direct mais on va faire avec on va faire avec alors ici je suis il passe à 59% donc j'ai dit je refaisais des requins de siège les autres sièges ils sont ici voilà hop 8 tours je pourrais presque sortir tout de suite je vais sortir tout de suite histoire de lui faire peur de toute façon j'ai plus rien à perdre là on est à la fin de la partie vraiment donc donc autant essayer de retarder l'inévitable autant que je peux voilà ici c'est fait on va fusionner hop parfait voilà ça y est je m'en doutais ah il a une petite flotte de 16 à 1579 bon bah on devrait pouvoir les attaquer allez allons-y alors ouais c'est bon je devrais pouvoir m'en sortir c'est pas leur grosse flotte ils ont quoi du missile 147 du missile peu du missile un peu de cinétique et un peu de cinétique ouh je vais faire mal je pense que je vais lui faire mal on va quand même rester sur du bourg pif pour rester prudent parce que je suis vraiment à la ramasse technologiquement face à lui voilà et avec ce système là ça devrait le faire je vais quand même la jouer en manuel parce que je je suis pas sûr qu'il soit pas capable de faire un coup de trafalgar ça va être l'occasion de voir la flotte des voilà des des automato en bleu ciel je vais y arriver ok il a tout ça moi j'ai un roquet laser qui est endommagé un orc laser pardon et un orc cinétique j'aurais peut-être du bah en plus le camouflage a pas marché donc je vais me prendre du dégâts pour rien j'aurais du faire ah bah je le ferais en dernier en dernier on va se où est-ce qu'elle est voilà se réparer si jamais on va jusqu'au dernier tour j'ai détruit deux vaisseaux c'est bien lui pour l'instant ça va il me touche pas c'est dommage que les fenêtres soient pas plus grandes parce qu'on voit pas bien voilà j'ai détruit trois vaisseaux j'ai un orc missile qui prend très cher j'ai un orc missile qui prend très cher voilà c'est bon puis il reste plus que deux vaisseaux je devrais pouvoir m'en sortir croisant les doigts avant la réparation troisième tour allez on y est presque ah il faut que tu tiennes allez il faut que tu tiennes allez orc missile là faut que tu tiennes ouais c'est bon j'ai tout détruit du coup je me répare quand même ouf un petit peu quand même ah ça va pas marcher parce que c'était le dernier tour et j'ai détruit la flotte avant du coup ça va pas fonctionner bon bah faudrait que je le fasse au prochain tour parce que je vais le perdre l'orc missile bon c'est bien je vais anéantir sa flotte il en a une deuxième oh mais c'est qu'il revient en force le cochon il revient en force et pourquoi il m'attaque pas parce qu'il pourrait très bien m'attaquer là avec la deuxième flotte qui est arrivée elle a dû arriver de galture probablement et elle est à 4008 donc bien non pas si supérieure à moi 4004 4008 on se vaut mais il a un héros à 19 de niveau et moi j'ai un héros à 24 ok je pense que le prochain tour va être intéressant donc Kiris, Orion et Zaine ok alors à Kiris on va sortir le requin de siège on va venir compléter ici hop on fusionne j'ai dit estre non c'était pas estre où est-ce qu'il est mon autre voilà il est ici en cas cinétique ok et j'en ai encore un autre requin laser ici ok alors ça fait voilà un requin laser ici on va l'envoyer à Hugda tout de suite ah non je pourrais pas faut que je l'envoie directement au zéro bon ça c'est embêtant parce que si jamais je perds ici j'aurai pas de point de chute il va être obligé de se taper au zéro pour repartir après si j'ai besoin de repartir donc on va plutôt à la Xenis allez à Xenis et de Xenis on va attaquer au zéro mais au moins voilà il est à 60% bon bah il augmente hein mais je pense qu'il le manque peut-être moins vite de cette manière allez on fusion euh non on va pas fusionner je suis à 5002 ah je sais pas ce que je fais est-ce que je me sers de ces vaisseaux là pour renforcer éventuellement ma flotte ouais je vais faire ça plutôt je vais garder ma flotte de sièges pour la remplir et je vais créer une flotte d'attaques pour soutenir ma flotte authentique ici pour faire des fusions en fait et ici je reste là oh il a bien diminué ici il y a plus que des flottes de sièges je peux toujours pas l'attaquer mais non 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 ça c'est le feu je ne peux pas là aussi il a bien diminué ils ont fait un super boulot les Amoibas là c'est bien joué les gars heureusement que vous étiez là par contre qu'est-ce que je peux faire d'autre ici du coup encore les requins de sièges pourquoi pas on va laisser faire la science d'abord c'est pas prioritaire encore un autre là et puis c'est tout voilà et après on refait des flottes de requins d'attaques ouais on va faire ça alors donc je disais qu'il était à 60 on est d'accord ouais 60% allez on fait encore un petit tour et puis on va s'arrêter là pour cet épisode je pense que le prochain sera sans doute le dernier hop voilà il va aller ici c'est parfait là j'attends toujours forcément je me fais attaquer c'est que je m'en doutais ici c'est quoi ça ? c'est de l'attaque donc l'attaque tu vas l'emmener avec Zenith hop voilà ici je reste là avec mes flottes de sièges j'attends que ce soit complété ici c'est pareil ok parfait là je suis à un tour de changer de science on verra ce que je peux faire il est à 61 c'est bien il augmente pas trop vite ça va faire durer le plaisir en espérant qu'il n'y ait pas une autre nation qui prenne le relais soit avec une autre victoire soit avec la même mais qui dépasse je pense aux United Empire qui sont en phase je pense d'obtenir une victoire économique alors pour l'instant c'est mes amis je vais pas leur taper dessus ah puis il y a aussi les exilés qui se pointent ok alors c'est qui est ça c'est fait qui est-ce qui va attaquer alors ? on est d'accord c'est les automatons en bleu avec leur énorme flotte de missiles 244 oh la vache par contre il y a 0 bouclier 0 défection et pas beaucoup de flac finalement il y a du faisceau quand même il y a du faisceau il y a de la cinétique voilà la flotte la vache vous voyez c'est interminable ouais 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 là c'est équilibré, équilibré ah il y a moyen de faire quelque chose le problème c'est que voilà je suis blessé écoutez on va voir comment ça tourne on va essayer d'être efficace dans la destruction vaisseau par vaisseau on va privilégier la reconstruction en vol en attaque voilà et ici je vais me refaire des réparations on verra bien allez on va la faire en manuel ça va être la dernière bataille de l'épisode et on va se tenir prêt à fuir si besoin est ouais parce que là je vous dis pas la liste je vous dis pas la liste ils sont 14 j'ai pas encore une flotte de 14 enfin si mais c'est des 14 c'est des vaisseaux qui valent 2 à chaque fois donc forcément allez voyons voir un petit peu donc j'ai pu me réparer un peu ouais mais tout de suite il prend il prend le roca laser il a tout de suite pris dans la tête bon est-ce qu'ils vont pas mieux que je le ouais par contre je détruis bien ces vaisseaux moi déjà 2 vaisseaux de détruits ça marche bien ça voilà le bourbif est efficace ah mon roca laser est mort malheureusement donc ça sert à rien que je change la carte du coup les autres résistent quand même ouais je lui fais des dégâts je lui fais quand même beaucoup de dégâts ça va jouer à pas grand chose mon orc cinétique en chair ouais j'ai détruit toute une ligne là allez allez il faut résister ohlala il passe tous dans le jaune mais mes vaisseaux c'est pas bon heureusement que j'ai mis une carte de réparation j'espère que je vais pas le regretter avec les attaques cinétiques j'aime bien le style le design des vaisseaux des stomatons en bleu ciel allez il en reste plus que 1 2 3 4 allez 3 on y croit on y croit on y croit égalité ouais mais je l'ai fait beaucoup de dégâts alors que j'étais pas parti gagnant j'étais pas donné gagnant dans la bataille donc j'ai bien joué le coup j'ai bien résisté ouais 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 j'ai bien résisté du coup il y a une autre bataille derrière ok bon c'est pas grave on va profiter pour se réparer donc là je pense que comme il y a une bataille en cours je ne pourrais pas mettre à jour mon héros ce qui m'embête fortement voilà tout est grisé je ne peux pas je suis en conflit donc voilà je ne peux pas donc et bien on va continuer la bataille ça on efface ok donc j'ai été efficace sur pourtant j'ai pas été efficace c'est bizarre surtout la cinétique qui a fait des dégâts je me suis beaucoup défendu aussi mais aussi c'est bizarre mais bon ils n'avaient pas beaucoup de points de vie donc voilà alors nouvelle bataille deuxième flotte 1500 PV 153 153 ça va je devrais pouvoir je devrais pouvoir m'en sortir 500 ouais je devrais pouvoir m'en sortir ok mais on va garder la même tactique la même tactique parce que je suis pas assez puissant pour faire d'autres tactiques il faut que je concentre le feu sur un seul vaisseau en fait mais là on va faire de la réparation de la réparation de la réparation allez allez parce que l'épisode traîne en longueur là dernière bataille faut que je me soigne impérativement il ne faut pas que ma carte soit contrée par une carte de sabotage sinon ça sent pas bon et j'ai intérêt à fuir derrière si jamais c'est le cas donc je me prépare au cas où à contrer bon bah on se casse on se casse on se casse je reste pas ici je ne résisterai pas c'est pas la peine voilà je fais des dégâts mais pas suffisamment et vu l'état de ma flotte il faut que je retourne ouais je fais des dégâts mais non ouais mais eux aussi du coup donc non 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 faut que je fuis vite 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 espérons que je puisse fuir sans trop de dégâts alors si curieux ils n'ont pas de flotte de chasseurs avec eux moi j'aurais pu essayer de ouais moi j'ai des chasseurs avec mes vaisseaux de combat que j'avais installé récemment bon c'est une défaite mais j'ai conservé ma flotte on est d'accord au moins j'ai pas perdu mon héros ouais je fuis par là c'est pas grave ah mais il me suit le cochon vite tirons nous de là retournons à Orion oh il m'a bloqué oh il m'a bloqué le petit cochon c'est pas possible ah 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 du coup il me réattaque derrière non moi je peux le réattaquer voilà il peut pas m'attaquer mais je pourrais le réattaquer derrière mais avec une flotte de 7 on est 2300 points 2008 ouais je pourrais presque je pourrais presque mais j'ai trop peur parce que j'ai mes vaisseaux 103 endommagés le soucis c'est que de toute façon il m'a bloqué les routes avant que je puisse fuir il m'a bloqué les routes donc du coup je ne peux plus fuir donc je n'ai pas le choix bon bah ça va être un épisode à rallonge on va essayer de terminer ce tour mais il veut pas se terminer donc on va quand même l'attaquer pour essayer de bah au moins de réparer mes vaisseaux ah fut il a réussi à me suivre quoi il a réussi à me suivre allez on attaque on attaque et on va essayer de réparer faire une petite feinte je pense que c'est ça il a surtout ouais des missiles ok on va se réparer encore en dernier on verra bien on le fait un manuel parce que là je ne suis pas gagné je ne suis pas donné gagnant ouais je pense que je vais perdre celui-là en premier forte chance l'arc missile là c'est tendu tendu j'aimerais éviter de perdre mon héros enfin de blesser mon héros parce qu'après je vais mettre une infinité de tours à récupérer moi j'ai tout de suite brisé le gardien mais bon il n'y avait pas grand chose voilà juste un vaisseau de siège j'ai brisé un autre vaisseau je me suis réparé un peu ça c'est bien donc on va pouvoir résister dans l'entre temps ah ouais bah je suis d'accord j'ai perdu l'arc laser donc c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon du tout il reste encore quatre vaisseaux et ma force de frappe diminue le scieur est en place d'être détruit ouais c'est bon il est détruit il n'en reste plus que trois 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 allez allez il faut que ma carte de réparation ne soit pas sabotée dans le prochain tour l'arc missile je vais perdre je vais le perdre ouf ouf j'ai réussi à me réparer d'extrême limite il reste un vaisseau allez c'est bon on va y arriver mais je risque de perdre l'arc missile quand même allez allez il faut résister oui on a résisté oulalalala la victoraspica a fait du bien moi je vous le dis donc ici on va tenter tout de suite de faire une manoeuvre d'évasion direction Xenis ah je repasse par Ozulo ah bah oui c'est trop loin donc du coup il y a décidé de me faire passer par Ozulo ah ça c'est pas bon parce que je ne sais pas ce que je vais y trouver ouais non il faut que je me refasse là mes PV donc faut que je revienne à Xenis pour réparer les vaisseaux je n'ai pas le choix je peux pas me réparer sur un système ennemi ok bon et bien on va s'arrêter là pour cet épisode voilà j'essaie de faire d'essayer de retarder la victoire des automatons bleu ciel au maximum donc je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et à la prochaine à la prochaine